Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour restituer les conclusions de notre tribune citoyenne qui a été réalisée il y a quelques jours, quelques heures, avec les candidats, députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux de la ville de Boukavou et de la province sud-kivou. A l'issue de cette tribune citoyenne, les acteurs, après avoir analysé les contextes électoraux actuels, les processus tels qu'il évolue, et beaucoup plus après la publication du communiqué de la CENI 079 qui semble autoriser à tout Congolais, détenteur ou non de la carte d'électeur, de pouvoir aller voter le 20 décembre. Nous nous sommes sentis déçus par le processus et nous nous sommes sentis préjudiciés tous de ce qu'aujourd'hui, l'élément fondamental, l'élément pivot d'une élection, à savoir le fichier électoral, est torpillé. Et qu'aujourd'hui, l'on demande aux candidats à tous les niveaux d'aller voter sans fichier électoral, pratiquement. Et cette question a fait l'objet de beaucoup de discussions et a jeté pavé dans la mare. Et nous avons décidé, à partir de ce jour, de mettre en place une dynamique citoyenne pour la révolution démocratique en vue des élections crédibles. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ces élections sont crédibles, étant donné que l'élément important, l'élément fondamental pour l'élection, à savoir le fichier électoral, est aujourd'hui mis à mal. Alors, nous avons décidé, avec d'autres compatriotes, à travers d'autres provinces de la Rue démocratique du Congo, d'organiser des actions citoyennes pour réclamer des bonnes élections. C'est-à-dire, à travers les 25 provinces et la ville-province de Kichassa, à partir du 21 décembre, nous allons nous retrouver, chacun et chaque province, dans une place publique qui symbolise la paix, parce que nous, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas que ces élections nous mènent au chaos. Nous ne voulons pas que ces élections nous mènent à la balkanisation. Nous ne voulons pas que ces élections nous mènent aux violences. Non. En principe, les élections devraient être un moment de gaieté, un moment de fête, parce que notre jeune démocratie serait en train de prendre forme et grandir, de sorte que le Congo puisse sortir des pays pauvres, des pays moins crédibles. Raison pour laquelle, cher chevalier de la plume, nous vous avons appelé, nous avons fait appel à vous et nous voulons que vous puissiez relayer ce message. et nous profitons de l'occasion, parce que vous êtes là, d'appeler toutes citoyennes et tous citoyens congolais, résidant au Congo ou dans la diaspora, de nous emboîter les pas, en vue de réclamer des bonnes élections, parce que nous devons défendre notre démocratie. Il est un devoir citoyen, à chacun d'entre nous, de défendre notre démocratie. Aujourd'hui, la nation est en péril et nous espérons que, à partir du 21 décembre 2023, ceux qui sont à Bokavu vont se retrouver avec nous à la place de la paix pour une tribune d'expression populaire pour analyser, ensemble, scruter la manière dont les élections se sont déroulées à la veille. C'est très important pour demander des bonnes élections dans ce pays. Et nous voulons lancer un message à la CENI. De l'argent du contribuable congolais a été dépensé en termes de milliards. Et bien plus pour obtenir un fichier électoral, des millions ont été dépensés. Pourquoi aujourd'hui mettre de côté le fichier électoral pour lequel on a dépensé des millions et demander à chaque personne de venir voter ? Nous risquons aujourd'hui de nous retrouver devant une situation telle que même les étrangers, même les mineurs arrivent devant les bureaux de vote, même ceux qui ne se sont pas fait enrôler arrivent devant les bureaux de vote et puissent voter. Ça, c'est un chaos que la CENI veut orchestrer et nous ne pouvons pas tolérer une telle forfaiture. Raison pour laquelle nous demandons à la CENI de revenir au bon sens et d'être responsables. Et nous demandons à tous les Congolais, nous les appelons à la responsabilité parce que le 21, au lendemain de ces élections, nous allons apprécier et nous allons formuler des actions citoyennes d'envergure que nous allons réaliser dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour refuser, n'est-ce pas, un similacre d'élections qui pourra nommer des acteurs ou nommer des députés, nommer un président de la République.